L'usage des données, c'est un truc nouveau qu'on ne fait pas au lycée et c'est vraiment centré sur l'usage du numérique aujourd'hui, que ce soit comment on en est arrivé là, comment le numérique a pris une place importante dans notre mode de vie actuel. Il y a aussi également les enjeux, notamment sociaux, qu'est-ce que ça implique pour le futur. On nous forme quand même beaucoup à la recherche, c'est vrai que ça nous apprend justement au-delà de la compréhension de qu'est-ce que la donnée, comment l'analyser, comment comprendre un document, comment voir la causalité qu'il va y avoir derrière, toute la relation et en fait essayer de voir un peu plus loin que ce qu'on a devant nous et prendre du recul sur l'information, ça c'est quand même assez intéressant. On a vraiment mis en place un système de solidarité interne entre 1A, c'est les premières années, mais on a aussi un système de solidarité entre promos et c'est pour cela que nous avons créé le BDE, le Bureau des élèves dont je suis la présidente cette année. On a réellement un système de parrainage, c'est-à-dire que chaque nouveau étudiant en première année, il a son parrain ou sa marraine en deuxième année qui va lui donner des conseils, un retour d'expérience, être là pour lui ou pour elle. quand il en a besoin. Il y a une sorte de vie, d'entraide, il n'y a pas de compétition parce qu'on n'est pas dans cette classe dans une fin d'un concours, on est là pour aller tous au meilleur de nous-mêmes, à notre rythme et donc il y a une sorte de côté familial presque dans une classe, on n'est pas très nombreux en plus et on n'a pas peur de parler, on n'a pas peur de se lever, de communiquer et donc il y a vraiment une vie très très plaisante que j'aurais retrouvé nulle part ailleurs. La plupart du temps il faut vraiment être organisé et savoir s'avancer et ça c'est la différence par rapport au lycée, il ne faut pas attendre le dernier moment. Cela dépend énormément de la charge de travail qu'on a selon les semaines car ça dépend si l'école a commencé ou pas, ici on a des DS ou pas. Si je devais faire une moyenne, ça serait deux, trois heures par jour et puis le week-end j'essaie quand même de me garder le samedi de libre si possible et de travailler le dimanche.